Le rapport 2010 a fait ressortir un écart de plus d'un milliard, 700 millions. Quand nous nous sommes retrouvés sur le terrain, nous avons transformé ça en un autre langage. On a dit que le forage de moindre stand-in se fait à près d'un million. Un forage pour procurer de l'eau potable à la population, c'est un million de francs CFA. Alors pour qu'on comprenne que ce milliard qui a disparu a un impact sur le développement, on a dit qu'un milliard d'argent perdu, ça fait mille forages. Mille forages par rapport à 7000 villages que nous avons au Togo, ça fait la réduction de la pauvreté. Voilà comment nous on articule. Ensuite, il va y avoir ce que vous allez leur raconter. Qu'est-ce que vous allez leur raconter ? Quel est votre message ? Il faut que votre message soit le plus direct possible. Pour un message direct, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Si vous avez plusieurs messages, les gens ne vont pas écouter. Et vous-même, vous allez vous perdre dans votre réflexion et dans votre cheminement. Encore une fois, c'est un exercice de une minute. Ça passe très vite. Mais quand on se perd, ça peut paraître très long. Une minute, on a l'impression qu'on se noie. Quelle est votre cible ? Souvenez-vous, je parle à qui ? Je veux lui dire quoi ? Comment je veux lui dire ça ? Souvenez-vous-en. Et utilisez des mots simples. Plus vous utilisez des mots simples, plus vous vulgarisez votre propos. et plus vous êtes sûr que les gens vous écoutent et comprennent ce que vous êtes en train de dire. Et quand en plus, vous utilisez un vocabulaire trop technique, trop compliqué, pour peu qu'il y ait un mot qui vous échappe ou que vous ne maîtrisiez pas bien, vous allez vous perdre. Donc vous allez vous tendre des pièges à vous-même. Donc, utilisez des mots simples. Soyez pédagogiques. Voilà. Le Sénégal publie son premier rapport ITE. Que dit ce premier rapport ? Alors, le Sénégal a adhéré à l'ITE en octobre 2013. Son objectif est d'être un pays conforme d'ici 2016. Alors, pour cela, le comité national ITE, qui est chargé de superviser la mise en œuvre du Sénégal, prévoit de mettre à la disposition des Sénégalais, du gouvernement, des entreprises minières et pétrolières et des organisations de la société civile, les recettes, les paiements et les revenus issus des industries extractives. Les Sénégalais, qui sont à Matam, à Kédougou, à Thiesse, à Ziguenchor, sauront pour une fois au Sénégal à qui profitent réellement les ressources au Sénégal. Comment concrètement vous allez leur apporter cette information ? Le comité national est en train de travailler avec un administrateur indépendant qui est en train de collecter toutes les données, tant de la part des administrations, de la part des entreprises minières et pétrolières. Après ce travail, l'administrateur indépendant, sous la supervision du comité national ITE au Sénégal, va procéder à la conciliation. Merci beaucoup. Là, c'est un très bon exemple. Moi, j'ai voulu faire une relance, mais vous avez un débit tellement posé que vous avez enchaîné tout seul. Et en gros, vous m'avez coupé la chique. J'allais faire une relance, mais vous avez enchaîné tout seul. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, quand vous arrivez à contrôler votre message, à vraiment le posséder, ensuite c'est vous qui tenez les minutes. Et même si le journaliste veut vous relancer, vous êtes tellement carré dans ce que vous êtes en train de dire, vous êtes tellement cohérent et tellement efficace que même si j'avais une relance à faire, là, je ne l'ai pas faite. J'ai voulu, mais je ne l'ai pas faite. N'hésitez pas à chaque fois à donner des exemples concrets, à parler aux gens les plus proches. Que ce soit un média international comme un média local, donnez des exemples qui parlent aux gens. Quand vous citez des villes, quand vous citez des régions, quand vous citez des problématiques, ça parle aux gens. Certes, ça parle aux gens qui connaissent Zyganchor, mais on se dit aussi, le gars à l'international qui ne connaît pas Zyganchor et tout, se dit, attends, il est en train de citer, il y a différentes localités, je n'ai pas retenu les localités qu'il citait, mais j'ai retenu qu'il donnait des exemples concrets. C'est ça qu'il va retenir. Donc, poussez votre message jusqu'à l'illustrer le plus possible, c'est comme ça qu'on va s'en souvenir. Ah, je me souviens qu'il a cité des villes. Lesquelles, je ne sais pas, mais il a cité des villes, ça veut dire qu'il parlait du terrain. Il parle du terrain, ça veut dire qu'il parle concrètement. S'il parle concrètement, ça veut dire qu'il maîtrise ce dont il est en train de parler. Respire. La première partie était très bonne, parce que tu as déroulé, tu maîtrisais. À partir du moment où je suis relancée, non, reste sur le même rythme. Le débit doit rester le même. Là, tu accélères. Pourquoi tu accélères ? Respire. Si tu contrôles ton message de A à Z, tu respires, tu délivres ton message. Au pire, je t'aurais posé une question durant l'entretien et c'est tout. Ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de questions que moi je pose. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous avez réussi à placer en une minute.